La fête de l'humanité s'est tenue ce week-end et elle a été l'occasion d'une série de débats animés par les principaux dirigeants du nouveau front populaire. Il n'y a été question que de leur déception d'avoir été trompé par Macron et de leur stratégie électorale pour assurer la future victoire d'un gouvernement de gauche. Les fermetures d'usines, les licenciements, la guerre sociale féroce que le grand patronat mène contre les travailleurs sont passées au second plan, y compris lors du débat entre Sophie Binet, la secrétaire générale de la CGT, et le patron du MEDEF, Patrick Martin. Il a suffi que celui-ci dise qu'il était pour une augmentation de salaire et que, je le cite, « Le modèle social de répartition a donné de beaux résultats » pour que le journal du Parti communiste, l'Humanité, écrive « Contre toute attente, Patrick Martin n'a cessé de donner des gages aux grandes idées de la centrale syndicale ». Mais quels gages ? D'abord, le porte-parole des grands patrons se dit pour une augmentation des salaires, mais payée par la baisse des cotisations sociales, c'est-à-dire par les travailleurs eux-mêmes. Parce qu'on aura certes une augmentation du salaire net, mais quand on sera malade, quand on se retrouvera au chômage, quand on partira à la retraite, on touchera moins. Et s'ils vantent le modèle social de répartition, c'est pour expliquer que les travailleurs devront faire de nouveaux sacrifices s'ils veulent le préserver. Contrairement à ce qu'affirme l'Humanité, ce grand patronat n'est pas dans la concession, il est à l'offensive. Et c'est une offensive brutale contre les conditions de travail et les emplois pour amasser toujours plus de profits. C'est le cas, par exemple, de l'équipementier Valeo, qui a décidé de se séparer de trois sites et qui menace 1000 emplois dans le pays. C'est le cas encore de l'entreprise Mili, une société spécialisée dans la distribution de prospectus, qui va mettre 5000 salariés au chômage. Et il y en a bien d'autres. Tous ces licencieurs-là, sont-ils prêts à quelques concessions que ce soit ? Bien sûr que non. Derrière les mots de répartition et de modèle social, il y a la lutte des classes. Une lutte des classes de plus en plus féroce, qui fait, par exemple, qu'un grand patron comme Bernard Arnault, le propriétaire de LVMH, gagne un SMIC toutes les 15 secondes quand les ouvrières qui fabriquent ces sacs et qui travaillent dans la sous-traitance sont payées 1500 à 1600 euros. Cette lutte des classes, elle passe aussi par le pillage des caisses de l'État. Ce sont des milliards de subventions qui vont encore à ce grand patronat et qui manquent cruellement pour les hôpitaux, pour l'éducation. Le résultat, ce n'est pas la répartition des richesses, c'est leur concentration entre les mains d'une poignée de privilégiés, des multimilliardaires qui ont de quoi se payer des palaces, des yachts, des joujoux de luxe, mais qui ont surtout le pouvoir de dominer toute l'économie, les banques, l'industrie, la distribution, le secteur énergétique. Et ce sont eux qui imposent la loi du profit et une mise en concurrence mortifère pour les travailleurs et pour toute la société. Et ce sont eux aussi qui dictent la politique à tous les gouvernements, qu'ils soient de gauche, qu'ils soient de droite. Alors aujourd'hui, on ne connaît pas encore les noms des ministres qui vont accompagner Michel Barnier, mais on sait que des coups vont nous tomber dessus. Laissez entendre, comme le font les dirigeants du NFP et de la CGT, que le MEDEF et les politiciens pourraient mener une autre politique que cette guerre sociale acharnée contre les travailleurs est une tromperie. Il n'y a pas d'intérêt commun aux grands patronats et aux travailleurs. C'est leur profit ou c'est nos emplois et nos salaires. Le grand patronat impose la loi des plus riches et des plus puissants. Et il le fera jusqu'à ce qu'il y ait une levée en masse des travailleurs, une mobilisation générale qui lui fasse craindre pour ses capitaux et pour son pouvoir sur les entreprises.